Coucou les choucroloutes, aujourd'hui je vais vous présenter la famille que j'ai fait emménager dans la maison du plaisir que je vous ai montré mercredi. Donc je vous invite à aller voir si vous n'avez pas encore vu. On y va ! Je vous présente donc la dirigeante de cette entreprise, si on peut dire ainsi. Il s'agit donc de Olga Macrel, donc comme vous pouvez le constater, elle a l'air très aimable. Moi j'ai pas trop envie de me frotter à elle personnellement, dans tous les sens du terme. Mais bon, elle veut être baronne de l'immobilier, elle est matérialiste, soignée et snob. Ensuite on a la plus vieille employée de la maison close, si on peut dire ainsi. Donc il s'agit de Carlotta, Carlotta comme vous voyez elle a un peu de la bouteille, mais pas trop non plus. Mais bon bah elle est adulte quoi, elle a des cheveux gris machin, mais elle est très expérimentée n'est-ce pas ? Donc c'est pour ça que les clients l'aiment toujours, elle aimerait, enfin elle va être super parent, elle est proche de sa famille, bienveillante et perfectionniste. Et en fait dans mon histoire, c'est un peu celle qui prend en charge les nouvelles prostituées et qui les met à l'aise, etc. Qui leur explique le métier en douceur, parce que Olga elle est pas très douée avec ça. Ensuite on a eu un premier garçon, donc il s'agit de Pansailin Kubes, qui est romantique en série, sûr de lui, soignée et extravertie. Donc lui c'est le BG de l'histoire. Et voici donc Sayoko Akashi d'origine japonaise, donc évidemment on joue à fond sur les clichés dans cette maison pour faire plaisir aux clients. Donc elle, elle est amie des animaux, elle déteste les enfants, elle aime les chiens et elle est amatrice d'art. Ensuite est arrivé le prince Victor, alors le prince Victor c'est le favori d'Olga, il dort très souvent avec elle. Prince Victor évidemment c'est un pseudo, puisqu'il s'appelle juste Victor quoi. Il a pas de haut, c'est normal, il exhibe son gras, voilà. Je voulais quelqu'un comme Pansail, il est très bien gaulé entre guillemets, je voulais que Pansail reste classe. Et lui, enfin il est pas classe, c'est comment dire ? Enfin bref, qu'il ait son propre style, qu'il ressemble pas trop à Pansail quoi. Enfin on a les jumeaux, Camille, Rounive et Sacha. En fait ce que je voulais faire, c'était des garçons avec les traits très 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 fins. Et efféminés, vous savez, androgyne tout ça, sauf que j'y arrivais pas. Donc j'aurais fait un profil féminin directement. Voilà donc corps féminin, machin bidule. Camille est romantique en série, il est romantique et soigné. Et son jumeau est cerveau exceptionnel, joyeux et créatif. Et la dernière arrivée c'est Axelle Collière. Je voulais lui donner un air, donc c'est une adolescente elle aussi, je voulais lui donner un air vraiment gamin. Enfin, et jouer sur le fait que ce soit une gamine encore, enfin c'est une gamine une ado. Je sais pas trop si j'y réussis, je suis un peu sceptique. Vous me direz, j'espère que cette famille très spéciale vous plaît. Vous la retrouverez dans ma galerie comme je l'ai déjà dit. Sur ce, je vous envoie plein de cœur et de paillettes et salut ! Sous-titrage ST' 501